... Bougez pas ! Mais bon sang, c'était quoi cette explosion ? Tu vois Liam, je te l'avais dit, ils nous préparaient un sale coup depuis le début, et toi qui disais que j'étais parano ? J'ai très mal, aide-moi s'il te plaît ! Mais les vies, c'est impossible que ce soit eux ! Regarde, une de leurs groupes a été blessée ! Vous avez besoin d'aide ? Oui, je sais pas comment on va faire ! Apparemment, y'avait une mine, le terrain était piégé ! C'est trop facile de se manquer, et de vous faire passer pour des victimes ! Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous ? Dream, je te l'avais dit de ne plus revenir ici ! Si tu revenais, je te tirais dessus à vue ! T'as compris ? Mais les vies, arrête ! Baisse ton arme ! J'ai le droit d'en placer une ? On a une blessée là ! Vous croyez qu'elle a eu l'idée de tomber toute seule ? Et de marcher sur une mine ? Il faut la soigner là ! Elle sort d'où cette mine ? Ok, mais je te préviens, je baisse pas mon arme, j'ai pas confiance ! Lévy, on venait de l'école, afin de vous demander de l'aide ! On n'a plus rien à manger ! Sauf que Casey est tombé dans un piège ! J'y suis pour rien, moi ! Et tu as vraiment cru que j'allais vous donner de la nourriture ? Après nous avoir accusés de vous avoir empoisonnés ? Tu rêves ? Mais Lévy, faut la soigner, sinon elle va mourir ! Tu les laisses se débrouiller, Liam ! Nous, on n'a rien à voir là-dedans ! Maintenant, partez ! Non, mais t'es sérieux, là ? Oui, je suis sérieux ! Mais Lévy ! Il n'y a pas de Lévy, Liam ! Soit tu viens, soit tu restes ! Je suis désolé, Dream ! Mais je dois y aller ! Je dois rester avec lui ! Sinon, ça risque de mal tourner ! Je comprends, Liam ! On fait quoi, Dream ? Va falloir la transporter ! Je vais aller voir si je trouve de quoi à l'hôpital ! Attends, Dream ! Quoi ? Je suis sûr que c'est le groupe de Chiara qui a saboté mon véhicule ! Car hier, ils m'ont demandé pour avoir les clés ! Et comme j'étais sous le choc, par rapport au départ de ma mère, je suis parti ! Ils ne sont plus là, Alex ! Comment ils auraient pu saboter ton véhicule ? Mais avant leur départ, Dream ! Quand je suis parti en pleurant, ils ont eu tout le loisir de le faire, de saboter ma voiture ! Et si on était venu en voiture, eh bien, elle n'aurait pas eu cet accident ! Écoute, je ne sais pas quoi penser, Alex ! Je te le dis, Dream ! Depuis que ma mère est partie, je ne me sens plus en sécurité ici ! Alex, reste avec Casey ! Je dois aller chercher de quoi la transporter à l'hôpital ! D'accord, Dream ! Bon, je vais te laisser la vie ! Maintenant, tu vas me dire ton nom ! Je m'appelle James ! Ok, moi c'est Chiara ! Chiara ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, Eden ! Tu tombes bien ! Tu vas m'aider à investiguer ! Je ne sais pas par où commencer ! Mais vous recherchez quoi au juste ? Des informations sur mes parents ! Écoutez, vous avez deux solutions ! Soit la mairie, soit l'école ! C'est là que vous trouverez des informations ! L'école ? Pourquoi l'école ? Oui, l'école ! Elle est bien documentée ! Il doit y avoir des archives là-bas ! Peut-être que vos parents en faisaient partie ! Hum... Écoute, je te fais confiance ! Mais à la moindre entourloupe ! Je te descends, t'as compris ? Vous en faites pas, suivez-moi ! Tu lui fais confiance ? Pour le moment, oui ! Bon alors, vous venez ? Oui, oui, on arrive ! Il semblerait qu'elle aille mieux ! Oui, je te remercie, Jake ! Tu m'as sauvé la vie ! Aiden avait récupéré un fauteuil pour toi ! L'hôpital ! Il doit forcément y avoir quelque chose à récupérer là-dedans ! Une civière, un brancard, n'importe quoi ! Ah, il y en a une ici ! C'est parfait ! Voilà, je vais pouvoir l'aider avec ça ! Je vais pouvoir la ramener à l'hôpital ! Mais Lévi, pourquoi ? Tu te rends pas compte ? C'est pas normal de la laisser comme ça ! On lui est même pas venu en aide ! Pourquoi tu vois le mal partout ? J'ai trop vécu ce genre de choses durant mon enfance ! Les gens finissent toujours par me trahir ! Les gens finissent toujours par me trahir ! C'est des traîtres ! Lévi, ça va ? Je suis là, moi ! Je t'ai jamais trahi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Oui ! Je vais bien, t'inquiète pas ! Je repense à quelque chose, c'est tout ! Laisse-moi, faut que je réfléchisse maintenant ! Euh... Ok, Lévi ! Je suis de retour, Alex ! J'ai trouvé une civière ! Ah, mais c'est parfait, ça ! Tu vas pouvoir la transporter ? Oui, aide-moi à la mettre dessus, s'il te plaît ! On la transporte ! Et maintenant, on fait quoi ? Je vous propose de fouiller les lieux ! Il doit y avoir des archives ! Eh bien, on pourrait fouiller chacun de notre côté ! Ok, ça me va ! Je vais faire tous les quinziers de l'école ! Très bien, je vais m'occuper de la salle du directeur, alors ! Je vais fouiller le reste des salles ! Je vais peut-être trouver quelque chose, je vous préviendrai ! Parfait, allons-y ! Bon travail, Dream ! Ouais, ben c'est pas terminé ! Aide-moi à la mettre sur la table d'opération ! Il n'y a rien ici ! Elle saigne beaucoup, Alex ! Va me chercher de quoi lui faire des pansements ! Et tout ce que tu trouves, tu me le ramènes, d'accord ? Ok, Dream ! Écoute, Casey ! Je sais pas si je vais réussir à te sauver ! Mais je vais faire de mon mieux ! Sauve-moi, Dream, s'il te plaît ! Il n'y a rien ici ! Un journal ! Mais c'est pas possible ! Il appartenait à Citrouille ! Mais c'est mon père ! Dream ! Oui, t'as trouvé ce qu'il faut ? Oui, j'ai tout mis là-dedans ! Très bien, pose-les sur la table derrière moi ! Je peux faire quelque chose pour t'aider, Dream ? J'aimerais que t'ailles chercher Joy, s'il te plaît ! On va avoir besoin d'elle ! Ok, j'y vais ! Allez, je vais essayer de la recoudre ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un cadavre ! Ça doit faire longtemps qu'il est ici ! Faudrait peut-être que je prévienne les autres ! Venez, il y a quelqu'un ici ! Il y a un corps ! Quoi ? Comment ça, il y a un corps ? Qu'est-ce que t'as dit ? Regardez juste là, devant moi ! Mais c'est pas vrai ! Il appartient à qui ? Je sais pas ! En tout cas, j'ai trouvé quelque chose de mon côté ! Ah bon, t'as trouvé quoi ? Le journal de mon père ! Et le cadavre, il vous dérange pas ? Le journal de ton père ? Sérieux ? Oui, il était dans les casiers ! Mon père s'appelait Citrouille ! Ce journal lui appartenait ! Ça parle d'un bunker ! Il est pas très loin d'ici ! Il faut qu'on aille voir ça, Chiara ! Et sinon, vous voulez faire quoi, du corps ? Sérieux, du corps ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Il était déjà là, de toute façon ! Il va pas bouger ? Très original ! Sur ça, il a pas tort ! D'ailleurs, comment tu t'appelles ? Tu m'appelles James ! Très bien, moi c'est Aiden ! Enchanté, Aiden ! Donc on laisse le corps ici ! Oui, j'ai envie d'aller voir au bunker ! Mon père est là-bas ! Ou du moins, ce qu'il en reste ! Je veux savoir ce qui s'est passé ! Très bien, Chiara ! Tu as raison, je te suis ! Va pour le bunker ! J'en ai marre qu'on me prenne pour un fou ! Ils veulent pas me croire ! Je dis qu'ils sont pas clairs, ceux-là ! De toute façon, je me laisserai pas faire ! Ils croient quoi, eux ? Je vais les aider ? Lévi, il faut que je te parle d'un truc ! Quoi encore ? Tu vas me parler de Dream ? Non, du tout ! J'ai repéré un système d'alarme dans le studio ! Ça pourrait nous protéger, non ? Mais il fonctionne ! Non, il fonctionne pas ! Mais tu saurais le faire fonctionner, toi ? Je sais pas, peut-être ! Bien, ça me permettrait de me reposer ! Et surtout de dormir ! J'en ai marre de me coucher à 4h du matin ! J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit par rapport à Dream ! Si il revient, on leur donnera à manger, d'accord ? Ah, sage décision, Lévi, tu me fais plaisir ! Incroyable ! Aucune compétence en médecine et j'ai réussi à la soigner ! Elle s'est évanouie ! Il va falloir la transporter dans sa chambre ! Cela doit être ici ? Oui, je crois bien ! Eh bien, vous attendez quoi ? Entrons ! La porte demande un code ! C'est cuit, on pourra pas entrer ! Vous en faites pas, va ! Je suis électricienne ! Je devrais pouvoir m'en sortir ! La porte est bloquée, j'arrive pas à l'ouvrir ! C'est coincé, alors ! Du coup, tu proposes quoi, Kira ? Il doit forcément y avoir un garage dans la ville ! Si je trouve le bon équipement, je dois pouvoir me débrouiller ! Ça me semble être une bonne idée ! Je sais où y'en a un, je peux vous guider ! Je savais que t'allais m'être utile ! Allons-y ! Maintenant, y'a plus qu'à la surveiller ! T'as vu, Dream ? J'ai été utile, hein ? Oui, Alex, tu m'as bien aidé ! Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Y'a eu un accident, ou plutôt un piège ! Et je dois découvrir par qui ! Mais ça va jamais se terminer, tout ça ! Si ça se trouve, c'est les deux autres fous, là ! Lévi et Liam ! Écoute, Joy, j'ai besoin que tu t'occupes d'elle ! Il faut que j'aille parler à Lévi ! Ok, Dream, tu peux compter sur moi ! Dream ? Oui, Alex ! Je vais aller à l'école en attendant ! Il faut que j'aille vérifier quelque chose ! Ok, Alex, on se retrouvera là-bas ! A plus tard, Joy ! Veille bien sur elle ! T'en fais pas, Dream ! C'est ici ! Parfait, je vais entrer ! Je vais voir si je trouve ce qu'il faut ! Ok, on t'attend là ! Bien ! Je dois forcément trouver ce qu'il me faut ici ! Apparemment, ce que je recherche est en haut ! Je vais essayer de le prendre ! Ah, j'ai vraiment pas de chance ! Tu as entendu ça ? C'était quoi ce bruit ? Ça va ? Oui, oui, ça va ! J'ai juste glissé, je suis tombé de l'étagère ! Bien, tu vas pouvoir te relever, tu penses ? Oui, ça devrait aller ! J'ai juste quelques égratignures ! Très bien ! Relève-toi alors ! Bon, j'ai pas réussi à prendre ce que j'avais besoin ! Tu peux le prendre pour moi, s'il te plaît, Hayden ? Oui, bien sûr, je te le prends ! Attends ! Voilà, c'est bon ! Tiens ! Merci, Hayden, j'assure ! Bon, on va pouvoir ouvrir le bunker maintenant ! Très bien, allons-y ! Le pneu est crevé ! Je confirme bien ce que je disais à Dream ! Mais si je me souviens bien, elle n'arrêtait pas de me dire que mon véhicule était moche ! Si ça se trouve, c'est elle ! Il faut que j'alerte Dream ! Mais avant, il faut que j'aille au garage pour trouver un nouveau pneu ! T'en fais pas, Casey ! Je veille sur toi ! J'espère que tu vas te réveiller, Casey ! Tiens bon, je vais veiller sur toi ! S'il y a besoin de toi que ce soit, je suis là ! Tiens, Liam est devant, qu'est-ce qu'il fait ? Salut, Liam ! Salut, Dream ! Qu'est-ce qu'il t'amène ? J'aimerais parler à Lévy ! Ok, Dream, je vais aller le chercher, il est en haut ! Attends-moi ici ! Ou assis-toi à l'intérieur ! Ok, ok ! Bon, je vais m'asseoir ici ! On va l'attendre ! On va voir s'il veut discuter ! Bon, je t'écoute, Dream, tu veux quoi ? Je veux juste savoir si c'est toi qui as posé les mines ! Pardon ? D'abord tu nous accuses d'empoisonner ? Maintenant tu nous accuses de poser des mines ? Mais tu me prends pour qui ? Je suis peut-être parano, mais je suis pas un fou non plus ! Je vais pas piéger les lieux ! Si jamais Liam se les prend ! Ou qu'on marche dessus par accident ! Tu t'es malade ? Si c'est pas toi, ni nous, c'est qui alors ? Elles ont été posées quand ces mines ? Il y a peut-être une autre personne quelque part, ou quelqu'un ! Il va falloir se méfier des terrains non bétonnés maintenant ! Et sinon, sauf nous accuser, t'as d'autres questions ? Non, 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 c'est tout ce que je voulais savoir ! Je vais vous laisser ! Dream, attends ! Oui ? Attends une seconde, s'il te plaît ! Tu veux me parler de quoi, Lévy, encore ? Tu m'as tout dit, là ! Liam ! Oui, Lévy, qu'est-ce qu'il y a ? Apporte ce que je t'ai demandé de faire tout à l'heure ! Ok, je vais les chercher ! Apporter quoi, Lévy ? Tu vas voir, c'est une surprise ! Une surprise ? Venant de toi ? Je crains le pire ! Je suis pas si méchant que tu le penses, Dream ! Voilà, j'ai ce qu'il faut ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi, Dream ! On est dans la même galère ! Alors je vous en donne un peu ! Mais si vous nous accusez encore d'être des assassins, ou autres, je vous descends ! Je vous remercie, les gars, vous assurez ! Ça va permettre au groupe de survivre, et surtout à Kessy de se rétablir ! Tiens, Dream ! Merci, Liam, t'assures ! Bien, on te laisse ! On a des choses à faire, non ? Pas de soucis, les gars, je retourne à l'école ! À bientôt ! Ouais, à bientôt, Dream ! Mais je rêve, c'est quoi cette voiture ? Je me demande si elle fonctionne ! Il va falloir que je vérifie ! Je dois pouvoir trouver les clés à l'intérieur ! Génial ! Elles sont là ! Parfait ! J'espère qu'elle marche ! Qu'est-ce qu'elle éclate, cette voiture ! En plus, elle démarre ! Parfait ! Le pneu qu'il me fallait ! Et voilà ! En avant, je vais réparer ma voiture ! Au fait, il faut que je vous avoue quelque chose ! Eh ben, je crains le pire ! C'est quoi, Mélia ? Tu veux nous parler de quoi ? Vous savez, Alex, c'est pas mon fils ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis désolée ! Je voulais pas vous mentir ! Mais je voulais le protéger ! Mais comment est-ce que t'as pu nous cacher ça ? Je suis désolée, les amis ! Mais si c'est pas ton fils, c'est qui, alors, ce petit ? Je suis désolée d'admettre que je ne sais pas, Teddy ! Sérieux ? Il va falloir que je l'interroge à mon retour ! Je suis vraiment désolée d'avoir menti ! Écoute, Mélia ! On en saura plus à notre retour à Brookhaven Hills ! En attendant, on pourrait chercher des informations sur ta sœur ! Oui, je veux bien ! D'accord ! Et tu veux faire ça où ? Il y a une mairie pas loin ! On pourrait chercher dans les archives ! C'est pas une mauvaise idée, ça ! Très bien, allons-y ! Bon sang ! Mais qui est-ce qui a pu faire ça, alors, si c'est pas Lévy ? Est-ce que je dois lui faire confiance ou pas ? Dream ! Dream ! Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'étais en train de dire un document ! J'ai trouvé un buggy, Dream ! En allant au garage ! Et un pneu pour réparer la roue ! Mais c'est génial, ça, Alex ! Enfin des bonnes nouvelles ! Oui, mais il faut que je te parle d'un truc ! Quoi donc, Alex ? C'est Casey ! Elle m'a dit qu'elle aimait pas mon véhicule, qu'elle trouvait moche ! Si ça se trouve, c'est elle qui a crevé mon pneu ! Mais non, Alex ! Ça veut rien dire du tout ! Bon, ok, Dream ! Je vais partir manger si tu veux bien ! Bon appétit, Alex ! Bon, voilà ! Avec ça, ça devrait aller ! Normalement, la porte devrait s'ouvrir ! Voilà, c'est ouvert ! Vous pouvez rentrer ! Bien ! Il n'y a plus qu'à fouiller maintenant ! C'est bien la première fois que j'entre dans un bunker ! On va descendre, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur ! Bon ! Ce que je vous propose, c'est que je vais descendre et vous fouiller en haut ! D'accord ? Ça me va ! Je vais rester en haut aussi ! Ça tombe bien, comme ça je reste avec lui ! Je te laisse fouiller en bas ! Ok, je vous appelle si je trouve quelque chose ! Ah ben voilà ! Un ordinateur ! Exactement ce qu'il me fallait ! Hé ho ! J'ai trouvé un ordinateur ! Descendez ! On arrive ! Alors, tu trouves quoi ? Je suis toujours en train de chercher ! Je ne sais pas ce que je cherche exactement, mais ça demande un mot de passe ! Et je suppose que sans le mot de passe, tu ne pourras pas avoir les informations ! Non ! Absolument pas ! Il va falloir que tu essayes, Kira ! Je vais tenter ! Je vais essayer la date de naissance de mon père ! Elle était notée dans son carnet ! Bonne idée ! J'y crois pas, ça marche ! J'arrive à accéder aux infos ! Mais c'est Dream ! J'y crois pas ! Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Et c'est qui cette personne qu'on voit sur la vidéo ? Je vais te porter, Melia, pour t'aider à monter ! Je te remercie, Teddy, c'est très gentil ! Vous pensez que c'est ici que je vais trouver quelque chose ? À coup sûr ! Je vais regarder dans l'ordinateur ! Bien ! Il y a un mot de passe ! Par contre, si je me trompe, ça risque de bloquer l'ordinateur ! Il faut que tu essayes ! Oui, s'il te plaît ! Je veux savoir ce qui est arrivé à ma sœur ! Très bien, je vais tenter ! J'ai de la chance ! Il semblerait que le mot de passe n'était pas compliqué ! J'ai réussi à débloquer l'ordinateur ! Super ! Qu'est-ce que tu vois ? Mais c'est pas possible ! J'en crois pas mes yeux ! Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ? On voit ta sœur ! Et on voit Dream ! Dream ? J'en crois pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501